on se trouve pour une nouvelle vidéo présentation de ma d'hurt de notre d'hurt c'est un 125 c'est un vrai d'hurt parce que les vrais d'hurt on leur reconnaît on le reconnaît grâce à ça là parce que les faux d'hurt c'est pas comme ça c'est un 125 voilà il ya l'allumage là il ya la bougie l'anti-parasite là il ya le plus là il ya la bouche pour le pour le carburant donc là il ya un peu normal de d'hurt beaucoup d'hurt à 10 normal à 10 donc l'on a changé le tenoir vers parqu'il était tout démonté il est assez petit donc ça pour ceux qui connaissent pas ça c'est pour tendre la chaîne il y en a des deux côtés voilà c'est le tube du coup de chemin là il ya le kik les cales-pieds voici c'est pour l'asseur arrière le liquide moteur voilà là c'est là c'est la poignée de gaz voilà là c'est je sais pas comment dire mais c'est un truc du liquide de frein arrière avant avant voilà protection c'est un tambour là c'est l'ambrayage c'est un 4 4 vitesses c'est là c'est l'allumage en fait je fais deux places et vous faites ça c'était et ça vous l'allumez voilà c'est la la boîte de liquide pour le non ça c'est l'arrivée l'arrivée le tortueur starter la ferme et ouvert le bout de vitesse après qu'il déco monster énergie voilà ça je sais pas comment s'appelle s'il ne plaques pas si on se prend un caillou pas d'abîmer le moteur et les vitesses tu serais d'artier déjà la première en bas et les trois autres en voilà donc là sachez qu'elle a été débridée voilà ça on sait je sais pas comment s'appelle mais c'est une protection ça c'est un guidon un guidon couleur nickel ou un truc comme ça voilà donc là sur la vidéo je pense que vous voyez violet c'est un bouchon rouge rouge dedans il y a le plein mais on voit pas trop là et là il a mis une salle de deux temps je sais pas si il est fort voilà là j'en fais un oh la la je suis désolé pour la gaffe et on a reçu des autres collants ici mais je sais pas si c'est ça on a reçu un autre collant scott et dis moi dans les commentaires à combien de vitesses ça va ça environ ça va à 90 on dirait pas mais c'est à 80 10 à 10 j'ai la poussée bien tiens là non ça c'est que quoi mais non ça c'est non alors elle est en dieu soit vu qu'elle est assez petite mais en vérité elle est un peu grande c'est des petits trous voilà quand je monte dessus vous voyez ce que ça fait ça c'est vraiment petit mais voilà mais vu que je vais vous montrer comment changer de vitesse vu que pour ma taille c'est pas trop mon truc quoi et pour ça mon père va le vendre moi déjà et peut-être qu'il va m'acheter une pure de moto pour moi taille et je te dirais ok pas quand même bon je vais expliquer comment on passe de vitesse bah comment on passe de vitesse déjà donc pour passer de vitesse bon on a un peu d'embrayage on passe la première en bas quand tu veux commencer à rouler tu lâches doucement l'embrayage vous accélérez un petit peu voilà après quand vous passez la deuxième c'est en haut en haut et vous pouvez lâcher complètement l'embrayage mais pour ceux qui ont peur lâchez un peu plus vite l'embrayage on va réparer la troisième on va lâcher l'embrayage quatrième et on va lâcher l'embrayage après si vous voulez de redescendre comme ça vous baissez quatre fois et aussi pour la sécurité et garder toujours un doigt sur l'embrayage et déjà et pour la sécurité mettez un masque et aussi pour moi c'est au mieux du voilà j'ai passé à la troisième vitesse je vais mettre le point mort en premier moi je fais comme ça je me mets à la première vitesse et je monte légèrement c'est entre la première et la deuxième c'est légèrement pour qu'il monte voilà 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 mais est-ce que tu veux faire un peu de tour quoi un tour ? j'ai aussi le poignet je suis désolé on le fait maintenant et c'est mieux il s'est mieux faire euh il s'est mieux à mieux faire que moi voilà je sais pas comment mais voilà ça on va mettre un nouveau on va mettre un carré ou un rong ouais un propasteur ouais parce que celui-là il est un peu démonté on va essayer d'en commander et mon pote il va digérer votre soin d'âge euh moi j'ai 13 ans et j'ai euh 13 ans 13 ans 13 ans il fait le temps de d'arriver à KCC et après on va se retrouver pour ben dans le garage parce que ton père il va où il est allé sur la chambre à air c'est ça il va l'arranger j'ai crevé avec une ballade avec mon père j'ai voulu trouver et j'ai freiné avec le front à air tout le long et ça a crevé et ça a crevé donc peut-être on va choisir les carnales ben les kits déco on va changer le kit déco il disait moi quel kit déco on devrait mettre on hésite avec un kit déco jaune ou bleu moi j'irai sur cette moto il serait rouge ouais rouge peut-être euh après on changera le le sens ben non j'ai dit pas ok euh peut-être aussi la plaque en basse on change le kit déco ouais mais la plaque euh je sais pas mais moi j'aimerais bien voir un truc mais redbull voilà je sais pas mais ça c'est pas c'est un rebull ça existe j'ai vu après on va essayer de changer la poignée de gaz parce que j'aime pas trop le système c'est en plastique même ça va changer je crois voilà les poignées vous voyez que là c'est bizarre donc on va changer ça euh sur le kit donc il y a un peu de jeu là ici il faut resserrer là mais ici là on le ressent pas bien parce qu'on voit on a pas le temps c'est bon là le réservoir donc et il fait combien de litres ? 4 litres comme ça ouais il doit faire 4 litres mais c'est un gros réservoir pour une petite moto quand même je fais 10 litres ouais mais après il y a plus comme euh là faut pivoter ah et on a rajouté ces deux programmes fréquents yama racing voilà donc et regarde les fourches c'est euh non ça c'est pas truc c'est euh un ion industrie et les fourches je sais pas quelle que c'est comme marque mais c'est deux trucs donc aussi on va changer la selle parce qu'il ne plaît pas euh peut-être aussi la béquille ouais euh après il y avait quoi d'autre ? le frère Cléoban il est neuf ouais on l'a changé il y a pas longtemps et dites vous qu'on a eu euh avant euh euh une moto jiquitte et un serre un duro je sais pas si vous connaissez et on l'a changé contre ça pour nous deux quoi voilà après dites dans les commentaires si ça va aller par le coup ou quoi et euh ici là vous voyez c'est qu'il y a un tchou qui est de ça là et ça c'est quoi ça Dione ? ça c'est quoi ça Dione ? euh quand tu fais des poignées de gaz comme ça et ça c'est vide moi je crois que c'est un truc de la R voilà et en plus ça coûte du carburant euh et là on on va vous montrer l'expansion ouais donc l'expansion c'est quoi non la marque il y a pas euh donc ça monte bien ouais pour le choc c'est bien 80 pour euh euh voilà euh voilà voilà euh voilà voilà bon ben donc je pense qu'on va se laisser là mais abonnez vous, partagez, likez, commentez à la vidéo